La femme et l'avenir de l'homme Cette expérience est une expérience qu'on a réfléchi en commun et qu'on a bien évidemment réalisé en commun Petite anecdote, quand on était étudiants ensemble, moi j'avais dit je ne sais pas si je travaillerais avec ce mec là Étonnamment, l'avenir nous a rendu savants autrement Et ça fait 50 ans que ça dure Donc nous étions psychomotriciens d'abord, psychothérapeutes d'enfants ensuite Et les 10 premières années de notre vie professionnelle ont tourné autour de la psychanalyse Et entre autres autour de l'école freudienne de Paris de Lacan C'est d'ailleurs en voulant participer à un séminaire de cette école Que nous nous sommes retrouvés un soir dans une villa à Saint-Mort-les-Fossés Où on nous a proposé non seulement un séminaire mais de vivre avec des enfants autistes Qui étaient des enfants de l'école de Bonneuil Qui revenaient le soir, qui ne pouvaient pas rentrer chez eux le soir Et donc on a vécu un certain temps avec ces enfants Je crois que ça a été un moment important puisque ce moment nous a permis de tester notre capacité à partager Avec des gens différents et ne pas trop craindre pour nos propres enfants Puisqu'à l'époque nous en avions deux dont le dernier avait seulement 8 mois Donc c'était important de savoir si c'était du possible Ah c'est vrai qu'il y avait du folklore, il y avait un aspect antipsychiatrique assez extraordinaire Ça allait de l'Iroquois avec toutes ses plumes Venant défendre les droits des Indiens à l'UNESCO Jusqu'à des enfants autistes revenant donc de chez Fernand de Ligny dans les Cévennes Puisque quand même l'un des projets était que ces jeunes puissent aller faire des séjours Dans les Cévennes chez Fernand de Ligny Et donc c'est en accompagnant ces enfants dans les Cévennes que nous avons rencontré Fernand de Ligny Et puis au bout d'un certain temps, dans 1975, on s'est dit pourquoi pas nous Et donc on est descendu en Aveyron, on a été étonné par l'Aveyron Et donc on a créé ce premier lieu d'accueil pour enfants autistes et psychotiques Le projet a été sous-tendu par une théorie entre guillemets qu'on avait mis sur pied Qu'on appelle maintenant les séjours de rupture Séjours de rupture d'avec la mer Pour voir les effets que pouvait produire la rupture justement pendant trois semaines D'avec la mer de certains enfants autistes Voilà pour les dix premières années de notre vie en Aveyron Nos enfants grandissant, à un moment ils nous ont dit Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des copains un peu plus causants que ceux avec qui on vit au quotidien ? Il en est quand même arrivé une troisième Il est arrivé une entre filles Céline C'est vrai Au milieu de tout le monde Donc tout ce petit groupe vivant pas mal On s'est proposé de recevoir des cassos Puisqu'on dit, on appelle ces gamins comme ça des cassos Bien que ce ne soit pas un mot très agréable à entendre Et nous nous sommes proposés de les recevoir Comme on vivait avec les enfants autistes et psychotiques C'est-à-dire vivre avec au quotidien Et vivre avec, avec des animaux Puisqu'on en avait au départ, on avait un cheval Puis après deux, puis trois, etc Et c'est sûr que le rapport au cheval était l'un des facteurs importants De cette nouvelle pratique, j'allais dire Ou de se vivre avec Puis trente ans après, il faut bien passer la main Pourquoi ce livre ? Trente ans ça se fête Ça fait effectivement maintenant trente ans Que cette expérience dure et perdure Et qu'on essaie toujours de comprendre Et d'apprendre Et de connaître le mieux possible Ce qu'est un adolescent, ce qui n'est pas évident Moi je crois aussi que ça répond quand même À des demandes de professionnels Qui nous avaient sollicité D'amis qui nous ont dit Dommage de ne pas laisser trace D'une telle expérience Trente ans, c'est quand même pas anodin Donc voilà Donc c'est vrai que ces ados, ils viennent chez nous On dit souvent que quand ils arrivent, ils sont à côté de leur basket Et quand ils repartent, ils sont droit dans leur botte Droit dans leur botte de cavalier bien entendu Je crois aussi que ce livre explique ce qu'est non pas un lieu d'accueil De vie et d'accueil comme on dit Mais une structure d'accueil et de formation C'est peut-être légèrement différent et plus intéressant C'est-à-dire que c'est vraiment de structure dont il s'agit De structurer les ados dans le langage De les structurer dans le langage, dans l'espace, dans le temps Et ça, ça me semble très très important Et je crois leur amener aussi des compétences Qui pourront éventuellement faire valoir sur le terrain C'est quand même important Partir avec un bagage Sachant que quand même ils arrivent souvent sans bagage Au sens propre, au sens figuré Partir avec des valises pleines C'est quand même pas mal pour démarrer dans la vie Voilà, donc nous nous proposons de vivre avec Et d'essayer de comprendre qui ils sont Ou tout du moins d'être disponibles Pour les accueillir et les écouter Comment l'avez-vous conçu ? C'est un livre qui ne se lit pas de la première à la dernière page C'est un livre qui est fait de petits chapitres Différents les uns des autres Qui peut se picorer Il y a certains chapitres qui sont un petit peu théoriques D'autres qui sont pratiques D'autres qui sont faits de souvenirs Et j'allais dire On espère que vous sentirez à travers ces chapitres Et à travers ce livre Toute l'empathie, pour ne pas dire tout l'amour Qu'on porte à ces adolés chiants Parce que parfois, ils sont vraiment chiants Mais je crois que c'est important de sentir tout ce qu'on peut leur apporter Et tout ce qu'ils nous apportent Et l'intéressant dans tout ça, c'est qu'on est une famille On est un clan Et ce n'est pas par hasard qu'on a un animal totémique Qui s'appelle le cheval Les talents d'écriture, je ne suis pas sûre que ce soit mes capacités premières J'espère en avoir d'autres Donc Patrick a écrit J'ai cautionné Voir réfuté Certains passages Voilà ma participation à moi Sachant que dans cette expérience Je pense qu'elle était concevable Parce qu'on était deux Et que ne laisser la place qu'à un auteur, un jeu Sans dire nous, ça aurait été dommage A qui s'adresse-t-il ? A toute personne interpellée par l'adolescence Que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel Ou toute personne qui est intéressée par un peu d'innovation Donc professionnel de l'enfance peut-être Mais tous les gens curieux en fait Oui je crois que si on parle des professionnels Ils vont être interrogés par peut-être la non-technicité Ou la relation éducative particulière que nous avons dans le vivre avec Qui est peut-être différente de certaines écoles Ou certaines maisons d'enfants Chez nous et à la maison Il n'y a pas de macramé Il y a de la jouissance en deux mots Et c'est ce qui nous semble le plus important Je reviens forcément sur l'empathie Que nous pouvons avoir avec ces ados Et je crois que ce livre Il s'adresse forcément à toute personne Intéressée par ces adolescents-là Et entre autres les gens qui nous adressent Ces jeunes C'est-à-dire soit les éducateurs Soit les assistantes sociales Voire les juges pour enfants Il ne faut quand même pas oublier Que si on est sollicité C'est qu'on espère qu'à terme Puisque l'accueil dure un certain temps On espère qu'à terme Il y aura des modifications d'un comportement Un épanouissement Une réinsertion potentielle D'un jeune Qui était en dérive Pour X raisons C'est quand même pour cette raison-là Que les jeunes nous sont adressés Il ne faut quand même pas Le perdre de vue Pourquoi ce titre Et pourquoi ce sous-titre énigmatique ? Tout d'abord le titre L'effet cheval pour grandir Je crois effectivement que Les jeunes nous sont adressés Parce qu'il y a des chevaux Parce qu'il y a éventuellement Une formation Autour des métiers du cheval Et c'est simplement peut-être La première indication Maintenant ce qu'ils ne savent pas Ou ce qu'ils savent éventuellement C'est qu'ils vont vivre en famille Et donc le deuxième effet Ce sera l'effet famille justement Ou l'effet qui se coule Puisqu'il y a un double effet Et donc ils passeront J'allais dire De l'animalité à l'humanité Et c'est ça qui nous semble Le plus important De cette identification Ou ce rapport très particulier Avec un cheval Pour reconnaître petit à petit Les humains Moi j'ai envie de dire Que le mot chabraque Et tu le passes sous silence Mais peut-être Il faut l'expliquer rapidement Le mot chabraque C'est quand même un terme cheval Expressément C'est un tapis de sel Voilà Donc c'est le premier sens littéral De la structure Après bien évidemment Il y a tous les effets Que tu développes Et qu'on développe ultérieurement Alors pour reprendre tout cela Je crois qu'il y a une jeune fille Qui nous a expliqué un jour Tout à fait Ce qu'elle a vécu Elle est arrivée En nous disant J'aime les chevaux Mais j'aime pas les adultes Et elle est repartie Trois ans après En disant Vous êtes ma famille de cœur Vous m'avez fait vous aimer Par le cheval Et je crois que c'est tout à fait bien Résumé La façon dont on peut vivre A la chambre Maintenant Au niveau du sous-titre Proprement dit Ombre d'ado Et lieu de rêve Je crois qu'il fait Appel à plusieurs choses D'abord à des souvenirs Puis avec une façon de vivre Ombre d'ado Ça fait un peu penser à Trace d'être Et baptise d'ombre de Deligny Bien que On pourrait plus penser A un titre de Deligny De ses débuts Qui s'appelle Le graine de crapule Ensuite de ça Pourquoi des ombres ? C'est parce qu'ils ont aussi Suivi toute notre vie J'allais dire C'est notre vie en noir et blanc Donc c'est notre vie avec eux Pendant plus de 30 ans Maintenant C'est vrai que Le lieu de rêve Le lieu c'est d'abord Ce que nous sommes Puisque administrativement Nous sommes un lieu de vie et d'accueil Un LVA comme on dit Que le lieu c'est aussi La petite rivière Qui coule en bas de chez nous Et où il faut passer le pont Je crois que c'est Aussi un clin d'œil Et le lieu de rêve Rêve c'est l'anagramme de ce verre Donc ce verre étant le hameau dans lequel on vit Donc ça aussi c'est important Maintenant C'est un accueil Le lieu d'accueil Et c'est bien d'accueil dont il s'agit Savoir accueillir les ados Parce que le lieu de vie La vie il y en a partout Mais de l'accueil c'est autre chose Voilà J'ai envie de dire que Tous les jeux de mots Autour du rêve Ce verre Rêve etc En lisant le livre Vous verrez que ça ponctue absolument Toute l'écriture Et on termine sur le célèbre Célèbre phrase de Saint-Exupéry Vis ta vie comme un rêve Et fais de ta vie une réalité